... Alors le but d'abord c'est de protester contre la précarité étudiante, contre la situation dans laquelle les étudiants se trouvent depuis presque un an maintenant, soit enfermés chez eux, soit avec très peu de liens sociaux, ceux qui ont perdu leur emploi en raison du confinement et de la situation sanitaire de manière générale. Et en fait ça vient d'un sentiment assez global chez les étudiants, que ce soit le gouvernement ou même notre école, le HESS, ne fait pas assez pour les étudiants. Donc l'idée c'est aussi que les étudiants puissent s'organiser entre eux pour s'entraider et faire le mieux les uns pour les autres. La situation sanitaire est ce qu'elle est, mais en même temps qu'est-ce qu'on fait pour ces étudiants qui se retrouvent isolés, qui se retrouvent chez eux, qui n'ont pas les moyens de vivre et subvenir à leurs besoins. Alors je suis d'accord qu'il faut faire attention d'un point de vue sanitaire à ce que tout soit dans les normes et c'est ce qu'on a essayé de faire parce que l'endroit où on a pu cuisiner tout ça, on avait tout ce qu'il fallait pour que le respect des règles sanitaires soit le mieux. Et je pense qu'après ça, il ne faut pas non plus que la situation nous empêche de nous organiser parce que c'est important et c'est une situation aussi qui pousse à l'isolement et ça c'est problématique. On ne peut pas faire passer... C'est important de prendre en compte les règles sanitaires, mais c'est important aussi de contrebalancer et de prendre en compte le besoin et la situation dans laquelle se trouvent les étudiants. L'aspect principal sur lequel les étudiants ont l'impression de ne pas être entendus, c'est la question justement, comme vous dites, du lien social et du fait qu'ils se retrouvent isolés. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui sont dans une situation de précarité financière, qui ont perdu leur emploi. Et donc c'est pour ces choses-là aussi qu'on s'organise et qu'on essaie de se réunir pour lutter contre ces situations. En fait, l'idée c'est quand même... Vu qu'on avait commencé des discussions avec l'administration qui proposait de nous aider, de financer nos projets, mais là, ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'administration était dans des temporalités qui ne sont pas du tout les nôtres, qui, de notre point de vue, n'ont pas assez pris en compte l'urgence de la situation parce qu'eux, ils nous proposaient de nous financer d'ici un mois, un mois et demi. Et en fait, en les écoutant bien, des fois, on se demandait si ce n'était pas plutôt à septembre qu'ils pensaient. Donc nous, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes priorités et les mêmes logiques parce qu'ils sont pris dans des logiques bureaucratiques aussi et ça, c'est problématique. Et nous, du coup, on se dit qu'on va s'organiser et on va continuer à faire ce qu'on fait dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Je suis venu parce que c'est un rassemblement contre la précarité étudiante. C'est un rassemblement pour lutter contre toute la souffrance qui est partagée par une grande partie des étudiants qui est une souffrance un peu structurelle et endémique qu'on connaît depuis des années mais qui est encore plus vraie en ce moment avec le contexte de crise sanitaire où il y a énormément d'étudiants qui ont perdu leur travail et là, on l'a vu avec les fils qui s'allongent de manière infinie devant les banques alimentaires. C'est vrai qu'il y a aussi tous les problèmes de l'isolement distanciel. En fait, ne pas mettre des moyens dans l'université pour les rouvrir c'est aussi ne pas mettre des moyens pour permettre le bien-être des étudiants. C'est laisser les étudiants s'enfermer chez eux et se dégoûter petit à petit des cours par Zoom. C'est un truc qu'on voit avec nos camarades jour après jour. C'est ultra compliqué. Mais en même temps, ne pas mettre des moyens, c'est aussi ne rien faire pour cette jeunesse précaire qui subit la crise de plein fouet. Le gouvernement nous laisse complètement à l'abandon. Déjà, il a mis absolument un temps monstre à nous reconnaître, juste à parler de nous. On a attendu à peu près, ça a commencé en mars et avant décembre, il n'y avait aucune mesure qui était faite pour les étudiants. Au contraire, on disait que oui, c'est la faute des étudiants s'il y a l'épidémie qui reprend, alors qu'en fait, les moyens, ils n'étaient pas mis pour personne. C'est le gouvernement qui gardait ses sous et derrière, les faibles mesures qui sont prises, c'était à chaque fois des demi-mesures. Par exemple, les Crouss à 1 euro, il y avait la moitié des restos U à Paris qui étaient fermés et donc il a fallu se mobiliser juste pour ouvrir les Crouss et permettre d'avoir les repas à 1 euro. Ce n'est pas des mots que j'aime employer, qu'on est une génération sacrifiée, mais en fait, c'est carrément le cas parce qu'il n'y a rien qui est fait pour nous. On doit se débrouiller seul face à nous et justement, c'est avec les petites mobilisations comme ça qu'on peut réussir à se faire entendre et imposer nos revendications. On va se faire un peu partir hier. Depuis des mois, on est condamnés à rester en visio devant des ordinateurs complètement aliénés et l'administration a même eu l'ironie de dire qu'eux aussi étaient dépourvus et démunis face à cette situation, qu'ils n'en pouvaient plus. Et en fait, c'était ce qui a motivé le rassemblement aujourd'hui, c'était de se dire qu'on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ce gouffre-là, on veut arriver à se retrouver, à se remobiliser. Merci. Merci.